... Commissaire, nous avons une nouvelle piste du nom de Trevor Hawkins. Très bien, qu'est-ce qu'il relie à notre affaire ? Les caméras l'ont vu sortir de l'appartement, peu après le crime et juste avant l'arrivée de la police. Cet argument fait de lui le suspect principal. Mais il y a un problème et il est Thaï. Hawkins est actuellement détenu à Betham, la prison centrale. Vous l'avez déjà arrêté sans même m'en informer ? Pas exactement, il est en prison depuis plusieurs années pour implication dans un trafic de drogue. Il s'est évalué ? Nous avons appelé la prison et il ne fait pas mention d'une évasion. Hawkins est toujours dans ses cellules. Je suis formel, de toute manière la base ne peut pas se tromper. C'est absurde, mais c'est la seule piste qu'on est. Je vais contacter la prison pour faire venir ce détenu. Matt, vous vous occupez de l'interrogatoire. Peter, faites des recherches dans les archives et nous devons en apprendre davantage sur ce Hawkins. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Relu, c'est bienvenu pour la suite de criminologie, la troisième partie de cette première enquête, mais c'est la domicile. La dernière fois, épisode très court, nous avons reçu les résultats d'autopsie de Stephen et John Connor, ainsi que la balle qui a été retirée de sa tête parce qu'il s'est suicidé apparemment. Mais après quelques analyses, deux éléments reviennent et sont assez contradictoires. La première étant que Diane et Stephen sont morts à une heure d'intervalle et que la balle retrouvée dans la tête de Stephen a été tirée par une arme différente et non pas née, ce qui est une négation. Et nous avons pu avoir les images de la caméra de surveillance qui nous ont indiqué qu'une personne qui s'appelle Trevor Hawkins était sur les lieux pour quelques temps après, je crois, la mort de Mme Connor. Nous avons donc l'interpellé et nous allons l'interroger maintenant. Voilà, voilà, M. Hawkins, je suis l'inspecteur Simons de la police scientifique. Alors vite, bouton. C'est sympa de m'avoir offert une... C'est sympa de m'avoir offert une virée en ville. C'est pas tous les jours que je sors de ce trou puant. Apparemment, si. Je vous ai fait venir pour vous poser quelques questions. Apparemment, le Stephen. Est-ce que vous connaissez un... Est-ce que vous connaissez un inspecteur du nom Stephen Connor ? Pourquoi je devrais se trompat ? Ne faites pas le malin, répondez-moi. Je change de voix, par contre, à chaque fois. Je n'ai jamais entendu parler, je suis un peu à l'écart du monde, tu sais. Ok. Avez-vous récemment reçu une autorisation de sortie ? Il y a une bonne dévière. J'ai eu une perme pour subir un interrogatoire au barban. Ne jouez pas au plus fort, M. Hawkins. Est-ce que vous êtes sorti de prison il y a deux jours ? Si j'avais quitté Benfam, je ne sais pas, je n'y serais sûrement pas retourné. Utilise la cervelle, le flic. En plus, ma peine va bientôt se terminer. Je ne vais pas risquer de replonger. Regardez ça. Comment expliquez-vous cette photo qui a été prise hier ? Cette ombre-là, c'est moi. Tu plaisantes, mais machin, prends les photos moins floues. La base de données vous a identifié, et elle ne se trompe jamais. Alors, que faisiez-vous là-bas ? Je n'étais pas là-bas, c'est impossible. Je n'ai pas quitté ma cellule. Alors, comment expliquez-vous cette photo ? Peut-être qu'il est truqué, ou un mec qui me ressemble, qui sait ? Fais ton boulot, flic, tu es payé pour ça. Génial, merci beaucoup. Inutile de poursuivre cet interrogatoire plus longtemps. C'est une perte de temps. J'espère qu'on ne se reverra pas, Hawkins. Ce serait mauvais pour vous. Si c'était le WK, flic, mon avocat viendrait avec moi. Ça puerait aussi pour toi. C'est ça, allez. Passe à mon séjour en cage. Ce suspect n'est bien embêtant. Je dois en parler à la commissaire. Vite, madame la commissaire. Inspecteur Simant, vous tombez bien. Je viens de parler au directeur de la prison de Betham. A nouveau de ce côté-là, aucune évasion n'a été constatée récemment. De plus, le directeur s'est montré particulièrement compréhensif. Il a été assez clair. Il ne permettra aucune enquête entre les murs de sa prison. Pure question de prestige. Le directeur est une personnalité politique connue. Voir des inspecteurs fouillis dans sa juridiction pourrait provoquer un scandale. Alors, il devait éviter de comprendre sa réputation et celle de son établissement. Ce qu'il nous faut, c'est un mandat de perquisition. Avec ça, il ne pourra pas nous refuser l'accès. Alors, on repart à la chasse pour de nouveaux indices et on montre le dossier de perquisition. Exactement. Bon courage, Simant. Eh, Matt, j'ai fait quelques recherches. Il faut absolument que je te raconte cette histoire. Aïe. Quoi dois-je m'attendre ? Un écromplacement qui fait micro-ondes. Il y a quelques années, on a découvert un trafic de drogue mis en place par des vétérans de la guerre. Au cours d'une enquête, Simant a démantelé les réseaux. Il a arrêté la plupart des responsables. Et parmi les dealers de bas étage, je suis écoeuré qu'il y a une personne que tu connais. Trevor Hawkins. Hawkins est un vétéran ? Il a fait l'armée ? Oui et non. Il a été instructeur. Il a entraîné les troupes qui sont parties au front. La guerre par procuration. Il aurait voulu se venger de Steven, tuer la personne qui l'a mise derrière le barreau. Oh ouais, ils se connaissent. Nous devons regarder la scène d'un regard nouveau. Si Trevor est passé à l'appartement, il a forcément essayé des traces. Nous sommes passés à côté, car nous ne pouvons pas regarder avec les bons outils. Prends cette lampe ultraviolet, ce spray révélateur et aussi cette machine à empreinte. Je les avais égarées dans mon bureau, mais j'ai finalement remis la main dessus. Du matériel policier perdu sur un bureau. Je crois rêver. Allez, retourne dans l'appartement et regarde tout ça à l'aide de ces nouveaux outils. Allez. Alors. Alors, j'ai fouillé dans les archives. Nanana, pétale, ok. Alors. Merde, j'ai pas lu. Savoir qui a intérêt dans le cadre des émotions de trafic. Il est Rhesus B+. Ah, le fameux groupe sanguin qui est souvent utile. Alors. Non, bah ça c'est les traces de sang, je les ai déjà faits. Je l'ai vu, ça. Très belle vue sur Crosby, ok. Ils n'en profiteront plus maintenant, tu m'étonnes. Alors, je passe en vue. Là, il y a du bordel. Bon, il n'y a rien ici. Là. Ah, je n'ai pas vu ça. Joli balcon. 11 mètres de la rue, il y a une dizaine du toit. Quelqu'un a touché à la fenêtre ? Personne. C'était ouvert quand les âges sont arrivés. Ok. Ah, je n'ai pas vu cet endroit, je crois. Alors, la lampe UV est un outil crucial. En combinaison avec le spray, tu peux voir des traces invisibles. Asperge le spray un peu partout. Si c'est une réaction se produit, c'est qu'une trace est présente. Vérifiez avec la lampe et continue d'utiliser le spray jusqu'à révéler la trace entière. Elle est vraiment pratique cette petite lampe, mais cible bien tes recherches, ou tu perdras trop ton temps. Alors, la lampe est ici, jolie lumière, le spray pour révéler, ça fait du pchit. Et ça, c'est pour les empreintes de pas. Alors, voyons voir. Ok, ok. Ah, là, ah, 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 ah. Ok, donc j'ai ici, ici, ici et ici. Ok, donc je repasse en spray. Et je bourre. Ok, j'ai une trace bleue. Du coup, trace bleue dit échantillon. Enfin, écuillon. Oh, écuillon. J'ai raté. Je crois que je l'ai raté. Attends, j'ai raté. Comment j'ai fait ? Ok. Ok, je ne sais pas comment ça m'a fait, mais je l'ai fait. Sans cacher. Ok, donc j'ai ça. Euh, bah, dans le balcon. Ah, bah, tiens, évidemment. Voilà le dernier outil, le souleveur de poussière électrostatique. J'appelle ça plutôt le renifleur. On l'utilise pour faire apparaître les traces de pas invisibles à unis. Il vaut mieux l'utiliser avec précaution. Où tu vas décharger les batteries et recevoir une facture électrique déante. Alors, c'est avec ça qu'il y a un petit truc dont j'avais parlé dans le premier épisode. Je ne sais pas si on peut le refaire à l'infini sur toutes les traces de pas. Mais, dans la dernière affaire, je sais que c'est possible de le faire à l'infini. Alors, du coup, je prends le plastique que je déroule. Euh, comme ça. Ok. Non mais, putain. Voilà. Hop. Alors, le vert sur le vert. Le rouge sur le rouge. Et maintenant. Ok, c'est bon. Ça remonte. Et maintenant, on s'amuse. Parce que c'est le coup du scalpel. Hop. Il n'y a rien à découper du tout le moins. Hop. Et. Hop. Impec. Bah, c'est tout, je pense. Du coup, on retourne au commissariat pour analyser tout ça. Indice. Voyons, commençons par le sang. Alors. On prend le sang. On dépose. Vous commencez à connaître la chanson, je pense. Hop. La lamelle. Il lui faut quelques secondes. Alors. Ce n'est pas là. Oula. Beaucoup de leucocytes. Il ne s'agirait pas de perdre bêtement des points. Qu'est-ce que je m'amuse. Franchement, ouais. Impeccable. Impeccable. Alors, qu'avons-nous là ? Le sang a été entomagé. Comme s'il avait subi les effets de l'eau de Javel. Je ne peux pas extraire de l'ADN sur un échantillon partiellement détruit comme celui-ci. Résus B+. Comme Hawkins. Il aurait été blessé d'une heure dans l'appart. Pas impossible. Steven aurait pu lui tirer dessus avant de se faire lui-même battre. A cette distance, là-bas, il a dû traverser Hawkins. Et elle doit se trouver dans le coin. Sauf si elle est passée par la fenêtre. Elle était ouverte. Elle a pu se perdre dans la ville. Intéressant, intéressant. Et avant de... De dire mon mail, je l'ai vu. Vous aussi. Et il y a cette empreinte de pas. A analyser. Trululululu. Bon, bah ça a déjà problème réglé. Hop, on tourne un petit peu. On cale ça à peu près bien. Voilà, un disidentifié. Empreinte au sol. Trululululu. Ouais, c'est Peter. T'as du nouveau dans l'appartement ? J'ai des traces de chaussures près d'une fenêtre. Et du sans passage à l'évalu inutilisable. Ok, passe ça mon bureau. Tu vas me montrer tout ça. Ok, j'ai zéro choix. Zéro choix. Alors j'avais mon truc qui s'était affolé. Non. Ça. Tu veux faire des rencontres faciles et rapides ? J'ai la solution pour toi. Rencontre facile et rapide. J'ai à trois semaines inscrits. Elle vient de nous rejoindre. Alors c'est des petites blagues comme ça. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de petites blagues. Mais de petits spams. Je trouve ça très drôle. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Alors Peter. Alors qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai pu récupérer deux indices grâce au révélateur. Le premier c'est du sang de type B+. Comme Trevor Hawkins. Impossible d'en tirer quoi que ce soit. Le sang a été comme. Brûlé par la javel. Pour uner. L'assassin a tenté de faire le ménage avec de l'autre javel pour couvrir ses traces. C'est pour ça que le sang n'était pas visible à un nu. Et c'est aussi pour ça qu'il boitait en sortant de l'appartement. Quelle autre indice que t'as ramené ? Les empreintes de chaussures de la marque Liveworks. J'ai jamais entendu ce nom. Cette société fait des bottes et des chaussures qu'elles vont aux institutions publiques. Bon aux prisons quoi. J'avais leurs chaussures pendant mon service militaire. Mais ils s'en souviennent. C'est devant des institutions. Ils pourraient également vendre le matériel aux prisons. Tu penses à Bethann ? Ça n'affirme pas la piste de Trevor Hawkins. Mais ça ne la confirme pas non plus. Ces indices ne vous permettent tellement pas de l'arrêter. En revanche nous avons assez de soupçons pour perquisitionner sa cellule. C'est parti ! Constituons un dossier béton que même le dialogue du pénitentiel ne pourra récuser. Je sais pas. Constituons un dossier c'est pas très compliqué. D'abord tu jettes un oeil sur les indices que t'as prélevé. Sélectionne chaque indice qui justifie la perquisition de la cellule de Hawkins et plastée dans le dossier. Evite de mettre des indices en rapport avec l'affaire. Ça t'es servirait. C'est tout. Alors ça, par contre, je sais qu'il y a l'empreinte de chaussure sur un certain. Il y a la photo de Trevor Hawkins sur un certain. Il y a du sang de Rhesus+, mais on sait que Trevor Hawkins est de Rhesus B+. Donc ça, il ne pourra pas l'affirmer. Je pense que c'est bon. Alexandra, nous avons besoin de votre signature en bas de ce document pour perquisitionner la cellule de Trevor à Bentham. C'est bon, le mandat est avec nous avec un dossier comme ça. Et fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez dès maintenant une idée de comment a été tué Trevor, vous me le dites en commentaire. On saura ça lors de la dernière partie. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, like, commentaire, etc. Abonnez-vous pour la suite du jeu. Merci, bon jeu, à la prochaine pour la suite de Criminologie. Merci.